Aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est soirée fabulaire On vient de déposer les garçons dans le bus Moi et Poupi, là on va rentrer à la maison C'est pas encore vraiment ce qu'on le plante Mais moi je sais, j'ai des questions Ah oui, pour la pub Ça commence à défier au moins de répéter à chaque vidéo Donc je pense que je refais ce que je ne voulais pas faire Je suis déjà toute préparée pour vous Finalement, si on a un plan J'ai été changé de tricot Parce que l'autre tricot, il y a franchement Déjà un clown quoi C'était à l'aise Mais je fais aussi un peu attention à mon outfit des fois Et comme je disais, j'ai des questions Enfin, j'ai eu plein de questions Je voulais faire pour chaque question une vidéo Mais j'ai peur que dans la semaine Je vais recevoir d'autres questions Et je n'aurai plus le temps de faire toutes les questions Donc, j'y réponds très très rapidement là tout de suite Alors déjà pour la première question C'était celle qui m'a demandé par rapport à Routou Si c'était possible d'aller passer sa retraite là-bas Est-ce qu'il y a des spots à louer et tout Faire plein de choses qui vont améliorer sa retraite peut-être Et la réponse c'est oui et non Alors oui, il y a des maisons à louer Les loyers moyens, ça tourne dans ce que je connais Entre 70 000, 120 000, 150 000 On parle bien des maisons à bord de mer Enfin, du côté mer de la route quoi Tu parlais aussi de, je pense, les supermarchés À Routou, il n'y en a pas Enfin, il y a des grands magasins Mais on ne pourrait pas appeler ça des supermarchés Et oui, c'est compliqué, il faut commander Je ne sais pas si ça se fait par internet Nous, on n'a jamais eu à commander quoi que ce soit Vu que nous, on vit à Tahiti Et quand on va à Routou, on fait le plein ici Et de ce que je sais, beaucoup de Routou font ça Ils économisent de l'argent pour venir à Tahiti Faire leur course et avant de rentrer à Routou Mais toutes les affaires sur le bateau Et ils rentrent à Routou en attendant que le bateau arrive Si tu veux aller faire ta retraite là-bas C'est un endroit super cool, tu as raison Pour faire la retraite Pas mal le spot, c'est reposant, c'est calme Le lifestyle est cool Mais si par exemple, tu as les bons contacts à Routou Tu n'as vraiment pas besoin de supermarché Le prochain commentaire auquel je voulais répondre C'est celui d'un copain à moi Un ami d'enfant, si je puis dire Il me souhaitait d'avoir une nouvelle voiture Parce que le copain en question C'est l'assuré un nouveau business Il fait des stickers Et quand j'ai vu ça, j'ai tapé à lui de me faire des stickers J'ai demandé qu'un seul, on en fait plusieurs Déjà, big thanks les gars On voulait coller sur la Mazda Mais après on s'est dit On parle à moi, ce joli sticker là La Mazda Bon, je ne suis pas en train de failler dans la Mazda les gars Mais le truc c'est que J'ai peur au fait qu'on colle sur la Mazda Et que dans pas longtemps On change de voiture Mais sinon voilà Il me souhaite d'avoir une nouvelle voiture Thanks à toi Moi aussi, je crève d'envie d'avoir une nouvelle voiture Donc concessionnez-moi Si vous passez par là J'ai besoin d'une nouvelle voiture Et j'ai pas de saut Mais Je fais des vidéos tous les jours Tous les jours Je vais balader en voiture Tous les jours Je peux voir la voiture en action Ça sera bien pour les concessionnaires voitures fiables Mais pour les concessionnaires voitures pas fiables Je ne vous conseille pas Donc concessionnez voitures fiablesment S'il vous plaît Sponsorisez Mazda Surtout on faut Remplacer Mazda par Mazda Ça sera le top du top Pour la suite En rapport avec la vidéo de Je pense vendredi Je sais même plus Fait bref La dernière vidéo de la semaine dernière On n'avait pas terminé la question Mais on n'avait pas aussi terminé un truc Chercher le parc Et la royale C'est bizarre Il y a le démarrage aujourd'hui Mazda Il va nous lâcher maintenant Concessionnaire-moi Ils ont pas fait donner Il y a le démarrage aujourd'hui Ha ha Et les gars On aurait pu mettre Fume ou même lettre Mais on pourrait venir entrer Les collègues m'a resté là Força où les gars ? Parce que là Je suis ici C'est le bordel Oh là c'est quoi le plan ? On devait aller au tripas Non mais c'est pas incompris T'as pas fait là Ah bah on va aller où il fait ça Salut C'est un peu déposom Ceux-là Je vais attendre Très Alors Je vais attendre Et pour un cómo c'est parti c'est parti merci Aïto c'est parti je vais mettre les mains je vais mettre les mains c'est parti qu'est ce que c'est là c'est quoi que c'est limon de rachs c'est parfait c'est ça c'est ça petit tour je vais mettre les autres potes sans clé bon les gars c'est la millième fois que je reprends cette partie de la vidéo et à chaque fois il y a popi qui fait un gag il y a maman qui vient me couper pour le truc je sais pas quoi hé ya fille bref c'est la vie donc je disais j'ai parlé du commentaire de la dame qui veut aller faire sa retraite à Routou, j'ai parlé du commentaire à les collègues pour les stickers il me reste normalement les commentaires de Johnny et les commentaires de Hikai alors déjà on va parler de Johnny parce que son commentaire à lui il me change la question si j'avais une machine à remonter dans le temps qu'est ce que je vais faire ? ah brasse déjà avoir une machine à remonter dans le temps c'est un demi-rêve tardis Sheldon Cooper si vous avez la ref mettez en commentaire et ben ça tombe bien avec ce que Hikai m'a demandé dans son commentaire autrement dit je vais parler de mes rêves donc on va regrouper tout ça dans cette vidéo là alors déjà là je vais parler de Hikai Hikai c'est un youtube thaïtien il fait des vidéos les gars enfin pour moi c'est carrément qualitatif ce qu'il fait pour moi c'est pas vous mais si vous voulez avoir votre propre avis allez faire un tour sur Youtube Hikai peut-être je prononce mal le nom désolé brother mais sache que je kiffe trop tes vidéos oui ben comme j'ai dit Johnny me demande qu'est-ce que je vais faire une machine à remonter dans le temps et Hikai m'a dit de parler de mes rêves avant une machine à remonter dans le temps c'est mon rêve déjà là on parle de mes rêves qu'est-ce que je ferais si j'avais une machine à remonter dans le temps je pense la même chose que tout le monde sur T je vais retourner le jour où ben le euro million c'était à 24 milliards et je vais gagner et à chaque fois que ce sera des gros lots euros millions 15 milliards ben je vais jouer et je vais gagner mais je le ferai à une seule condition que ça ne change pas certaines choses dans ma vie ben la plus importante du tout que j'ai toujours ma femme et mes enfants que ça touche pas trop mon entourage en fait ma famille ma belle famille mes amis et tout je peux pas trop demander non plus parce que de ce que je sais par rapport aux machines à remonter dans le temps tu changes un petit truc c'est tout un bordel pour tout remettre à sa place je vais trouver le futile les gars ben je vais revivre une nouvelle vie avec ma famille c'est tout ce que j'ai envie mais une vie où on a des sous parce que là une vie sans sous depuis je sais pas 2017 ça fait un peu mal quoi heureusement papa maman parce que franchement sinon je pense on se serait pas sorti comme il faut quoi on a une bonne situation aujourd'hui c'est beaucoup grâce à eux merci papa maman après je pense c'est tout ce que je ferai avec la machine à remonter dans le temps tout ce que je veux que ça change c'est notre situation financière pour pouvoir accomplir mes rêves par exemple un de mes rêves c'est comme je disais dans la vidéo à Routou c'est de rendre mon vlogging c'est peut-être de accomplir de le faire comme je le veux pas de faire avec ce que j'ai après YAKOKO et comme je disais dans la vidéo tout ça c'est libre premier rêve que j'ai terrain maison et ben sécuriser le reste de la life de ma femme et mes enfants ça c'est c'est le plus gros de mes rêves ensuite je pense c'est là ça commence la liste des rêves un peu futile je vais parler bien sûr de tout ce qui est Koenig Zeg tout ce qui est GTR tout ce qui est Carbass ah non finalement ça commence pas encore la liste des rêves futiles on a un autre rêve à moi moi j'ai vraiment envie de le réaliser je me suis toujours dit si je gagne le gros 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 pactole du euro million je vais tout faire pour pouvoir créer un magasin du style Costco moi je trouve qu'on en a besoin ici dans mon imagination enfin comment j'imaginais les magasins c'est simple tchapper magasins entrepôts pas décorer de ouf et avec des produits pas décorer de ouf non plus parce que je sais pendant mes études de vente on nous a enseigné qu'une grosse partie du prix des produits c'est le marketing ben faori marketing faori ça doit être des paquets tout blancs avec juste écrit chips dessus ben paquets tout blancs avec les chips dessus enfin mon rêve c'est ça c'est d'inventer un magasin qui fait ça une marque qui fait des produits carrément simple en marketing carrément moins cher il n'y a pas eu de grosse recherche développement tu vois on a juste pris des produits par exemple moi j'aime bien les maïs ligo je sais ça fait la paix mais je m'en fous j'aime bien les maïs ligo ben juste voir le fournisseur du maïs ligo et lui demander de me fournir moi et de juste faire des étiquettes blanches où il y a écrit maïs tu vois comme ça ça revient moins cher ça c'est mon rêve par rapport au magasin de faire un grand comme ça que j'implanterai à travaux de préférence parce que moi mon rêve aussi c'est de vivre dans cette zone là enfin plus matéa pop et arriver à haut et ben moi je rêve d'implanter ce gros magasin avec travaux pour que ceux de la presqu'île il profite d'un gros magasin bon c'est vrai maintenant ils ont carrefour et tout mais imagine un gros magasin comme Costco à côté de carrefour carrefour va rester là parce que les riches sont là mais ben je dis les petits comme moi aujourd'hui ils viendront faire les couches chez moi c'est un demi rêve de créer ce magasin là et autour de de l'île créé plein de petits magasins qui vendront juste le nécessité tout ce qui est peint sur you toi les trucs p que tu vas demander à tatati dans le quartier quand c'est pas où chez toi so you farine f à tout comme les petits magasins de proximité mais tout viendra de ce gros magasin et ben si jamais il ya des familles qui peuvent pas se déplacer tout ça ben de faire un système de commandes via les magasins comme ça ils font leurs commandes dans les petits magasins le gros magasin fait livrer dans le petit qui habite par là qui est pas loin de chez eux et il récupère leurs commandes mais ça leur coûte toujours moins cher quoi tu vois c'est fait moi je rêve de faire ça parce que ben je pense aux petits de notre nuna ça c'est un de mes rêves que j'appellerai rêve intelligent ouais donc ça c'était un de mes rêves oui on est dans la voiture parce que c'était là d'aller chercher les garçons donc voilà j'ai parlé du gros magasin des petits magasins bon les gars je suis obligé de quitter la vidéo là je sais même pas si j'ai fini avec les rêves je vais réfléchir jusqu'à le temps où je vais commencer à tourner mais là je dois vous laisser parce qu'on doit aller se préparer aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est soirée familiale donc on va se préparer vraiment les enfants et maman parce que on a rendez-vous avec des amis au parc pour faire la soirée familiale bon une heure après préparation terminée direction le parc bon ben les gars vous aurez compris la vidéo n'est pas terminée enfin j'ai pas fini de répondre aux questions on va finir ça demain parce que là il est bientôt minuit non il est minuit et il faut que j'aille me reposer je suis carré et la journée de demain ça va être lourd donc je vous dis à demain n'oubliez pas de liker partager abonnez-vous les gars ça aide et n'oubliez surtout pas de poser vos questions ok maroujo à tous c'était Ndi DTT nada bisous on 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 on